Musique Je suis installé en pisciculture avec ma femme et mon père en E.A.R.L. On est installé depuis le mois d'octobre avec l'élevage de truites, salmonidées, truites arc-en-ciel, truites fariots et omblalis. Et donc exclusivement réservé aux paires particuliers, vendent sur place, sur les marchés, ainsi que les magasins de producteurs. Et on fait aussi tout ce qui est repeuplement pour les rivières, les étangs, pour la pêche-loisir. On vient empoisonner un petit étang. On va chercher un peu de truites, on va faire l'ouverture sablée. On fait de la truite arc-en-ciel. Voilà, on va en mettre je ne sais pas combien, on va en mettre pour une centaine de rôles. Je ne sais pas combien ça en fait, trois ou quatre kilos, voilà. J'ai commencé mes études en faisant un BEP à Château-Chinon, puis un bac pro BTS et licence à Annecy, à Poisy. Et puis, suite à laquelle, je suis parti avec ma femme en Seine-Maritime, à côté de Dieppe, pour être employé piscicole pendant trois ans. Où là, j'étais responsable d'un site aquacol, donc beaucoup plus intensif que cette production-là. Où là, c'était une entreprise qui produisait 6 à 700 tonnes par an. Donc là, c'est des œufs qu'on avait reçus au mois de novembre et qu'on a fait éclos ici. Et donc voilà, là, maintenant, ça, c'est des truites fariots. Maintenant, elles font 0,5 grammes. On n'avait pas beaucoup de croissance cet hiver parce que l'eau était très froide. Donc là, ça a recommencé un peu à avoir de la croissance. Et donc là, ça va être notre production. Là, dans la nourriture détruite, nous, c'est farine de poisson, huile de poisson, farine végétale. Il est arrivé comment, ici ? Ça s'est présenté grâce à mon père, entre autres, qui a voulu faire une reconversion professionnelle. Donc il nous a proposé de rechercher une pisciculture à acheter. Et du coup, on a cherché à plusieurs endroits en France un site qui nous plaisait. On a visité plusieurs. Et dernièrement, après, on est tombé sur celui-ci, dans le puits de Dôme. Et donc, ça nous a plu. Donc on est venu là. Dans l'épisculture, depuis, je crois, c'est que depuis avril 2015, on a été exclus du parcours jeune agriculteur. Donc des GA, pré-GA, voilà. Donc on a quand même eu une aide. Ils appellent ça, ils ont mis en place des aides minimis. Donc on a quand même eu une partie d'aide, mais pas la totalité qu'on aurait pu espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada